UVEXien, UVEXienne bonjour aujourd'hui la mise au point de l'UVEX donc je vais vous montrer un petit peu comment on met en place cette mise au point c'est une opération un peu délicate qui demande un petit peu de doigté mais une fois qu'on a compris le principe ça va tout seul par contre effectivement il faut quelques petites astuces pour bien arriver à faire cette opération là et en plus elle est essentielle pour après avoir des spectres les plus fins possible donc je vais vous montrer mon setup donc on est ici avec un C11 qui est monté sur ma table j'ai monté donc le calibrex que vous voyez ici l'UVEX qui est là, les réglages des miroirs M1 et M2 ont été faits il reste le final c'est la mise au point. On a une ATIC 314L+, de l'autre côté bon vous avez quand même on peut vous montrer donc une ASICAN qui permet de faire l'autoguidage mais pour l'instant on va s'occuper de cette partie là. Donc le C11 bon il faut pas s'inquiéter j'ai mis un système un peu voilà un peu bancal pour pouvoir greffer mon UVEX à ce télescope là parce que j'avais pas de bague T2 mais normalement ici il y a une belle bague T2 donc le support en dessous n'est pas nécessaire alors donc le C11 est en direction de la fenêtre qui est là bas donc il y a la lumière qui vient du soleil donc voilà ça permet d'avoir le spectre du soleil fait avec UVEX pour bien voir ce que ça donne ce que ça donnerait sur le ciel et en même temps on va utiliser le module de calibration pour pouvoir faire la mise au point. Le module de calibration via ce petit switch qui permet de switcher sur une lampe argon néon de type RELCO et donc et puis revenir sur le soleil dès qu'on appuie. voilà alors donc on y va donc on va mettre l'appareil photo au dessus comme ça vous allez voir un petit peu les réglages qui ont été faits sur l'UVEX donc on va essayer de le caler c'est un peu artisanal donc là normalement vous devez voir l'UVEX on va faire un petit peu de mise au point voilà ok alors je vous montre sous le capot un petit peu pour voir comment ça a été réglé donc les miroirs alors dans l'ordre alors dans l'ordre les miroirs M1 ici et M2 qui sont pas loin des références donc des petits carrés, des petits rectangles qu'on a fait qui permettent de pré-régler l'UVEX donc ça veut dire que normalement on n'est pas très loin du réglage optimum donc là le réseau, la lentille cylindrique et puis notre caméra d'acquisition la fente est ici dans son support de fente donc je ferme le capot parce qu'autrement on a des lignes à parasites on ne voit rien donc je repasse ici sur le sur Prism pour faire l'acquisition donc on va faire une pause unique d'une seconde voir un petit peu ce qu'on a alors très rapidement en fait voilà ce qu'on peut obtenir qui semble être un bon spectre déjà de soleil donc l'idée se vient c'est est-ce qu'on peut régler un peu mieux alors moi j'ai essayé de faire des réglages de spectre à partir du soleil mais c'est très délicat, c'est très difficile à ajuster le mieux c'est de s'ajuster par rapport au l'angle de calibration ce qu'on va faire maintenant alors donc on va faire mes autres points là, je crois que c'est mieux voilà alors déjà on va essayer de reconnaître un petit peu les rays qui sont présentes sur ce spectre là donc ici vous avez les rays H&K dans le soleil donc H&K du calcium après moi je me suis aidé de sur internet il y a des spectres colorés qui permettent de bien se repérer donc j'en ai pris un au hasard on a un petit peu, ça permet de naviguer facilement et de reconnaître les rays ça c'est l'une des premières opérations qu'on va faire dès qu'on a un spectre c'est essayer de se repérer un petit peu dans le spectre d'un côté à l'autre et bien en gros on est là ici à 3000 alors on regarde 3900 angstrom ici à peu près un peu en dessous voilà 3800 peut-être et puis de l'autre côté on a jusque, on est un peu après à chaque fois donc à chaque fois c'est 6563 donc on est à 6700 donc ça donne une idée de l'amplitude qu'on peut avoir avec un ATIC 314 qui est un capteur qui est quand même assez petit c'est d'ailleurs le même capteur que l'ATIC 414 au niveau taille donc ça vous donne une idée si vous avez une ATIC 314 ou une 414 je dirais ça évidemment il y a des capteurs qui sont plus grands donc à ce moment là on aura beaucoup plus d'amplitude au niveau des spectres alors donc Hα est repéré H&K c'est très rapide à repérer alors après on essaye de voir un petit peu alors moi j'essaye de repérer celui-là le néon enfin le néon le sodium le doublé du sodium il ne s'est pas résolu on voit que c'est un petit peu flou après on repère très facilement le tripé du magnésium ici ça qui semblerait être Hβ et là Hγ qu'on voit à peine à peine alors je pense puisqu'il y a 1, 2, 3 avant le néon le petit âne qui se rendrait à être ça donc en gros je pense que ça doit être celle-là ça c'est Hγ donc ça donne une idée un petit peu ce qu'on repère vite fait c'est Hα et H&K et après bon ben on a voilà ce qui est important c'est de repérer un petit peu le magnésium et le sodium et on va voir pourquoi parce que en fait vous voyez ici si on regarde bien vous avez le sodium il y a un écart de 6 angstroms entre les deux rays du sodium donc ça c'est un bon étalon pour voir si votre spectre est bien réglé parce que 6 angstroms en gros ça correspond à si on arrive à les séparer ça fait une résolution de 1000 bon du Vex normalement on doit arriver à 800 on doit arriver autour de 800 donc on n'est pas loin donc si on arrive à à peine à résoudre ben on devrait avoir un réseau assez bien réglé on n'est pas loin là parce que visiblement on voit quelque chose c'est pas facile puis après on a le trippé de magnésium aussi alors le trippé il y a 3 rays qu'on voit bien là 1, 2, 3 alors les deux premières sont bien résolues c'est les deux plus éloignées donc en fait ça correspond à celles qui sont là 8, 4, 8, 3 donc ça ça fait 1 angstrom ici en gros et là 6, 7, 7, 3 ça fait combien ça fait ? ça fait 0,6 0,6 angstrom alors apparemment on doit pouvoir résoudre alors les deux premières on les résout bien mais celles-là on les résout pas les deux petites collées on les résout pas donc l'idée c'est de régler pour avoir mieux alors là on voit pas très bien enfin on a l'impression que c'est un spectre qui est bien qui est pas trop mal bon il semblerait qu'il y ait des ray fines ici bon on sent que c'est pas mal sauf que quand je fais maintenant donc je vais ici basculer sur le néon et faire la même pause on va voir tout de suite qu'il y a des petits soucis voilà donc là on va mettre on va resserrer les seuils et là on voit qu'effectivement l'arrêt donc 5800 et quelques du néon elle est dédoublée et elle est pas maître donc l'idée c'est de la rendre maître alors pour ça on va faire quoi ? on va mettre en bouclage infini on va essayer de mettre moins de shift entre les poses pour bien ajuster et on va essayer de régler alors là ici c'est très voilà il faut y aller tout doucement en fait on dévisse la vis centrale de serrage pour bien arriver et en fait normalement pour pouvoir reculer ou avancer la caméra il faut y aller vraiment très doucement mais en essayant de la gauchisser en la faisant travailler droite gauche comme ça on arrive à avoir des avancées par pas de 0,1 mm ce serait le top on va voir ce que ça donne donc là je la gauchis un petit peu d'un côté et je regarde donc je regarde après si c'est mieux parce que là évidemment on a une chance sur deux que ça soit dans le bon sens donc est-ce que j'ai le bon sens et visiblement là j'ai de la chance je suis dans le bon sens là l'arrêt elle semble être plus fine on va se mettre ici dessus pour bien regarder en zoom voilà ça a l'air pas mal et puis on continue jusqu'à arriver à avoir quelque chose de mieux alors tout de suite quand on on voit qu'on appuie sur le sur le boîtier comme il est fait en plastique on a l'impression 3D c'est voilà le plastique est assez malléable donc il faut attendre une ou deux pauses pour que ça stabilise le temps que le boîtier se remette à sa place donc là il semblerait que c'est un peu mieux alors je vais essayer de dépasser pour bien voir voilà vous voyez que là j'ai dépassé ah non peut-être pas voilà alors on peut essayer de faire une coupe pour bien voir si on est voilà si on est mieux ok donc là on reste là-dessus alors on va essayer de dépasser pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut obtenir de mieux voilà on attend qu'est-ce que ça donne alors c'est un peu délicat à mettre en place mais chaque fois on avance par dixième de millimètre alors là est-ce que c'est mieux non là on semble il semble que ça soit bien vous voyez que de ce côté là sur le côté gauche il y a un petit flou qui apparaît donc on a dépassé le soleil alors il faut voir que c'est une fente de 25 microns qui a été montée donc 25 microns sachant que le spectro lui il fait un grandissement de 1 ça veut dire que sur le capteur la fente elle pourra enfin l'image de la fente donc les raies ne pourront pas être plus petites que 25 microns sachant que c'est une caméra dont les pixels font à peu près 6 microns donc ça fait 4 pixels par 4 pixels en gros pour chaque raie quoi pour chaque raie bien fine donc la raie du néon normalement elle est certainement plus fine que quelques angles comme que la capacité que la résolution du spectro donc à priori on devrait arriver à peu près à 4 pixels d'épaisseur de l'arrêt ça doit être bien donc là il semblerait qu'on soit mieux vraiment mieux alors ce qu'on peut essayer c'est de compter le nombre de pixels qu'il y a donc est-ce qu'on les voit là voilà en gros ben est-ce que je peux le déplacer voilà est-ce que je peux le déplacer voilà comme ça donc là on est sur le bord de la fente enfin de la raie donc 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels bon là ça prouve une chose c'est qu'effectivement on est sur la dimension typique de l'image d'une fente par le spectro donc on doit être réglé quand même assez proche du bon résultat alors donc on arrête et on va voir un petit peu ce que ça donne sur le soleil donc je rebascule ici donc je remets en position ouverte et je vais faire donc un spectre on va essayer de garder celui-là comme référence donc je vais l'enregistrer voilà donc mise au point correct voilà et puis je vais faire un spectre du soleil je n'ai pas besoin de faire une juste une voilà on resserre les seuils on va le mettre en rond comme ça on voit vraiment alors il y a une chose qui est importante c'est je pense qu'il faut que le spectre la bande spectrale elle soit vraiment centrée parce qu'autrement vous n'aurez pas de bons résultats ça c'est vraiment une condition sine qua non donc il faudra vraiment bien aller faire en sorte que le réseau soit bien en face bien calé ensuite on essaye on essaye et on regarde un petit peu la réglage il faudra faire aimer alors on va prendre cette image de référence et on va voir un petit peu avec le soleil qu'on avait tout à l'heure pour comparer donc voilà l'image qu'on a sauvegardé tout à l'heure je vais la mettre de côté et regarder juste le centre de l'image on va regarder les bords je vais la mettre en haut tout en haut et comparer avec celle là que je vais un peu descendre donc voilà donc là on a une entièreté et en fait en regardant un petit peu les deux images on ne voit pas trop la grosse différence on ne voit pas grand chose c'est assez difficile de voir si une est meilleure que l'autre pourtant on a fait un réglage il y a vraiment quelque chose qui a été fait alors je me suis rendu compte que quand même le réglage de base sur la lampe de calibration c'est pas ça qui fait vraiment foi l'important c'est vraiment le réglage sur le soleil au final donc on va essayer de finir la mise au point en regardant bien cette ray là on sait qu'elle est double plus celle là aussi donc là ça c'est le double du sodium et ça c'est le triplé du magnésium et on va essayer de les regarder bien bien finement pour essayer d'ajuster pour être vraiment calé au maximum et garder au maximum de résolution donc je reprends mon réglage sur le spectro alors là je ne me rappelle plus du tout dans quel sens il faut aller donc on va essayer alors il y a des nuages évidemment donc on a un petit peu les seuils qui bougent donc on essaye de les régler au fur et à mesure de les conserver alors donc je ne sais plus s'il faut tirer ou pousser alors je vais aller dans un sens et puis on verra bien donc là c'est la surprise donc là je vais pousser visiblement quand je pousse on attend une deuxième pause pour bien confirmer mais là c'est largement plus flou on voit qu'il y a une grosse différence donc il va falloir tirer alors tirer c'est plus difficile j'ai constaté que quand on pousse pour faire la mise au point c'est plus simple donc je vais essayer de maintenant tirer on revient tout à l'heure apparemment c'est délicat c'est pas facile donc hop alors là il semblerait que ça soit meilleur on va en continuer dans ce sens là il faut bien confirmer un petit coup voilà alors là ça va se confirmer ou pas voilà voilà alors il semblerait que ça soit meilleur mais c'est pas facile à voir franchement il faut vraiment il faut vraiment y aller tout doucement voilà encore un petit coup on va régler un petit peu les seuils avec un peu plus de soleil alors ce qu'on peut constater déjà c'est qu'en haut et en bas dans cette zone là ici et puis en bas du spectre on a une zone floue et ça c'est tout à fait normal c'est dû à la conception du spectro donc il faut pas s'affoler en fait il faut regarder vraiment la zone centrale et on se rend compte que dans la zone centrale il y a une netteté beaucoup plus importante alors c'est là où on mettra l'étoile enfin l'objet dont on voudra avoir le spectre et donc c'est là où il faudra un petit peu regarder bon alors là il semblerait que je suis arrivé à avoir quelque chose de pas trop trop mal je vais essayer quand même de redescendre parce que je veux vous montrer un truc que j'ai vu plusieurs fois bon pour caler c'est quand même pratique donc est-ce que c'est mieux là voilà j'ai l'impression que c'est mieux et il faut bien regarder ici en rayonnant un peu plus les seuils un peu plus secs un peu plus étroits voilà on se rend compte qu'ici on a l'impression quand même que la raie on sent qu'elle est dénouvelée on sent qu'il y a quelque chose on est pas loin c'est comme ici vous voyez là ici cette partie là le spectre est beaucoup plus nette pourtant ça se joue à pas grand chose je crois que c'est difficile de voir la différence mais regardez par rapport à ce qu'on avait au départ voilà ici voilà donc le centre du spectre il est à peu près par là et en fait si on regarde bien il y a quand même une nette différence ici c'est une raie quand même très très flou là vous avez des petits traits ici qui sont très fines effectivement qu'on voit voilà on voit à peine alors que là on les voit beaucoup mieux alors on va essayer de retrouver à peu près les mêmes seuils puisque là c'est vrai que ça se joue sur les seuils mais voilà je retrouve à peu près les mêmes seuils des deux côtés et on voit quand même qu'il y a une grosse différence ici et ici là on n'est pas loin mais on n'y est pas alors que ici voilà autant les seuils sont les mêmes donc quelque chose près on a un seuil peut-être un peu plus encore voilà pour être vraiment comme sur l'autre et on voit que quand même là cette partie là est nette qu'en plus flou cette raie en particulier on voit bien 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 nette là ici la raie reste floue alors que là on sent qu'il y a un délouement au milieu là aussi c'est pareil voilà donc ça se joue à rien il faut vraiment chercher la petite bête sur ce spectre là et alors ce qui est rigolo c'est que quand je fais ça j'arrête l'acquisition et je repasse sur le néon je redémarre alors avant de faire ça pour moi je vais faire juste une chose c'est l'enregistrer on va l'enregistrer pour le laisser quand même comme étant alors moi j'avais déjà fait le travail un peu avant donc j'en ai un de soleil nette alors on va l'enregistrer parce que là on va l'appeler net 2 voilà et moi j'en ai fait un tout à l'heure donc pour voir si je retombe sur le même net je crois que je suis un peu moins bon mais enfin on va voir donc je vais me mettre au centre ça c'est ce que j'avais fait tout à l'heure on va essayer de les aligner tous les deux voilà mettre bien au centre vous voyez là j'ai l'impression que celle qui était avant est encore meilleure parce que là on avait quand même un drone mais ça se joue à rien du tout ça se joue à rien du tout donc cette... voilà je garde en référence ces fichiers là comme ça quand je refais le réglage je sais que je peux me filer à ça voilà alors on revient donc à notre histoire de néon donc je vais relancer je fais juste une pause cette fois voilà le néon évidemment mais c'est ça il faut le regarder euh... donc on va essayer donc effectivement on est quand même... c'est bien à attendre mais c'est pas facile non plus de dire qui est le plus net alors ça c'est ce que je viens de faire alors un, deux, trois, quatre... ouais il y a quatre... un peu plus hein parce que si on part sur le bord ça fait c'est un, deux, trois, quatre, cinq pixels donc on sent que c'est pas exactement ce qu'on avait tout à l'heure et si je reprends mon néon net de tout à l'heure on va voir un peu ah bah c'est presque pareil c'est très difficile de... très difficile de les distinguer donc bon on doit pas être bien noir à mon avis on est pas noir donc pareil on contrôle quand même que la largeur n'est pas mauvaise donc un, deux, trois, quatre... bon rien donc bon ça semble être cohérent par rapport à ce qu'on a sur la lampe mais il faut quand même faire un double contrôle c'est à dire regarder la lampe comment elle est regarder le soleil comment il est ce qu'on peut faire aussi c'est ok on va le faire je ne l'avais pas pensé avant mais c'est de poser un peu plus c'est à dire au lieu de prendre une pose d'une seconde enfin dans la lampe Relco il y a du néon mais il y a aussi de l'argon donc on a des rayons qui apparaissent et donc on peut calibrer sur la partie bleue voilà on a quelques trous alors il faut pas s'affoler parce que ça ça semble être complètement flou mais comme la lampe de calibration elle est dans le boîtier Calibrex elle écart pas de façon optimale la fente et du coup on a... c'est comme si vous éclairiez la fente avec un instrument qui est peut-être beaucoup plus ouvert et en résultat vous avez des... vous avez des rayes qui sont moins... qui sont moins... moins serrées, moins fines que ce qu'on aurait si on ouvrait ou si on allumait le... vraiment... le Célestron devant c'est à dire qu'on prenait la lampe de néon et qu'on la mettait devant le Célestron que lui il est ouvert à 10 donc quand on est ouvert à 10 vous avez des rayes bien fines bon... si vous êtes ouvert à 4,5 les rayes sont moins fines donc c'est plus difficile à apprécier la mise au point mais bon là globalement on est pas trop mal on fait le même travail on regarde de ce côté ça fait 1, 2, 3, 4, 4 pixels donc 4, 6, 24 donc on est pas loin alors de ce côté c'est moins... c'est moins facile mais bon voilà... donc a priori on est pas loin sinon on est pas loin du bon résultat voilà voilà... alors ça on peut contrôler une autre chose qui est importante c'est est-ce que le spectre est bien droit voilà... est-ce que la bande spectrale est bien droite et bien horizontale donc on met une fenêtre qui est horizontale on vient ici on vient tapeter en haut en bas bon c'est pas mal on vérifie que la mise au point elle vient au centre aussi on vérifie ça on vérifie que les rayes sont verticales ça peut quand même être plus agréable on va voir des rayes verticales bon là c'est à peu près vertical mais ça va c'est quand même correct donc là... il n'y a plus qu'à passer au ciel donc voilà... sur le ciel sur le ciel quelquefois on a des surprises mais là on devrait pas être bien loin donc voilà voilà pour le réglage de l'uvex donc le prochain passage ça va être le passage sur le ciel voilà voilà pour cette vidéo et à la prochaine fois merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout